... C'est une excellente nouvelle pour la ville de Draguignan puisque l'État va venir en soutien de la ville pour la réalisation de ses projets, soutien à la fois financier, en moyens humains et en moyens techniques également. L'avantage du contrat cœur de ville, c'est que l'État va se saisir des projets de la ville de Draguignan qui sont décidés et mis en œuvre par la ville de Draguignan, mais viendra vraiment en appui et en soutien pour la réalisation de ses projets. Alors ça va aider la ville parce que la ville de Draguignan, moi je dis souvent qu'elle a une dizaine d'années de retard. C'est des choses qui auraient déjà dû être réalisées. Alors maintenant les élus qui ont été désignés en 2014 ont énormément de projets, ont décidé de métamorphoser cette ville, de la réhabiliter au niveau du logement, au niveau du commerce. Donc les choses se mettent en place. Maintenant en politique, il faut faire les choses par étapes. Vous savez, c'est comme en athlétisme, en équitation, quand vous avez un parcours d'obstacle à faire. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Il faut en effet aller vite parce que c'est urgent, mais il faut aussi prendre le temps de franchir chacune des étapes. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Le boulevard a été refait par le maire de Draguignan. C'est très bien pour la ville de Draguignan. Maintenant il faut qu'on arrive à s'occuper du logement insalubre, de la problématique des commerces. L'étape c'était d'obtenir le contrat cœur de ville. Maintenant ça va être de construire un réel projet global et puis ensuite de le réaliser. Donc les choses vont prendre un petit peu de temps, mais il faut faire les choses par étapes et les faire sérieusement. Dès que nous arrivons aux commandes de la ville dès 2014, nous lançons un projet urbain global avec une revitalisation totale de la ville, tant sur son aspect évidemment d'attractivité cœur de ville au niveau commercial, évidemment, mais en même temps au niveau de la culture, au niveau de la réfection du grand boulevard, de la place du marché, enfin tout un programme de revitalisation. Donc ce programme contrat cœur de ville arrive à point nommé pour venir renforcer. Et je salue et je remercie Fabien Matras qui, dès le début, nous a aidés avec l'État, avec M. Portal, notre sous-préfet. C'est pour nous un objectif absolument fondamental. Nous considérons dans la suite du discours du président de la République et du Premier ministre que la fragilisation de nos centres-villes dans un certain nombre de cités anciennes, qui avaient pourtant un potentiel, mais qui hélas ont subi l'effet de l'évolution des modes de vie, de l'apparition de l'automobile, des grandes surfaces, etc. Ces cœurs de ville sont en train de se fragiliser. Il faut les redynamiser, il faut les faire repartir. Nous nous sommes donc investis avec l'idée de conduire une démarche partenariale, mobilisant tous les services de l'État, mais aussi toutes les collectivités locales concernées. Nous avons bénéficié d'un plein appui des représentants nationaux de notre département. Et nous sommes très heureux de pouvoir aujourd'hui envisager des solutions assez innovantes. Il y a aussi en parallèle un autre projet qui est celui du musée que nous allons rattacher à l'Action Cœur de Ville. Le musée fait l'objet d'un grand projet de rénovation que M. Strombiot a présenté il y a peu de temps, que M. le député connaît très bien et qu'il défend également de son côté. Et ce musée, qui implique plusieurs millions d'euros d'investissement, outre son intérêt culturel, aura à l'intérêt touristique celui de faire venir au centre de Draguignan des visiteurs qui n'avaient peut-être pas initialement prévus de s'arrêter dans cette ville. Donc l'idée c'est de les faire venir au musée et que les rues qui entourent le musée sont des rues sympathiques, agréables, typiquement provençales, ombragées l'été dans lesquelles on puisse trouver des petites terrasses tranquilles et sympathiques. Alors moi mon rôle ça a été de prendre contact avec les ministères, avec les ministres concernés, d'essayer de défendre le dossier de la ville de Draguignan pour arriver à obtenir, puisque toutes les villes ne l'ont pas eu, un contrat à cœur de ville sur la 8ème circonscription. Les députés sont extrêmement présents sur le terrain. Ils sont aussi très actifs à Paris et font un pont utile entre la capitale et le territoire. Je suis également très heureux que la ville de Brignol ait aussi un contrat à cœur de ville, puisque la ville de Brignol, dont Valérie Bassac est la députée, a obtenu également un contrat à cœur de ville, un contrat qui va permettre de dynamiser la ville de Brignol, qui rayonne elle sur l'ouest de ma circonscription aussi. Donc c'est une excellente nouvelle pour toute la 8ème circonscription et le département du Var. d'une volonté partagée. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on peut mettre les choses en perspective et arriver à ce que nous avons l'intention de faire. Les projets sont toujours beaux par eux-mêmes, mais quand on arrive à aboutir et qu'on arrive aux inaugurations, alors là, c'est gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada